Bonjour à tous, merci d'être venu. Justement, au nom d'Espagnol à Saint-Barris, pour vous remercier de votre présence, et de remercier l'hôtel, Pierre Continental, Zewalabapad, qui a été vraiment généreuse avec nous, et remercier tous les partenaires, et remercier vraiment la présence de tous ces invités-là que vous voyez à table, qui ont fait un effort considérable pour pouvoir être présents aujourd'hui ici. Nous sommes très contents de le dire, et grâce à cet effort-là, ce film dont nous allions faire une présentation unique ce soir au Majestique Passy, ce film donc, il va avoir une sortie en salle, et donc une distribution. La date sera le 30 avril, et le distributeur Chacomelon, et le distributeur est là, Grégory Saverdorne, et maintenant, après, vous pourrez lui demander mes détails. Et je vais juste présenter, enfin, je vais vous présenter plutôt moi que présenter les gens qui sont là, mais bon. Donc, Kerry Kennedy, elle est la présidente du Centre Robert Kennedy et de la défense des droits de l'homme. Et vous connaissez Aminatou Haïda, qui est la présidente du collectif des défenseurs saharauis des droits de l'homme, on connaît ça. Ensuite, un acteur, Avel Bardem, qui a été impliqué très, très directement dans la production de ce film-là, et le producteur réalisateur du film, qui est Alvaro Lombolia, est le producteur de l'homme. Je crois que ce voyage a changé notre vie, parce que ce voyage a commencé le recueil documentaire que nous avons tardé 4 ans. Depuis exactement deux ans, nous présentons la film au festival de Berlin. C'est un nouveau chapitre de notre vie. C'est là, d'une certaine manière, qu'on a commencé le tournage de ce documentaire qui allait finalement prendre 4 années. Le film a été présenté il y a deux ans à Berlin, qui sera le film à Berlin. Un an, nous gagnons le Goya pour notre documentaire. Et dans toute cette processus, nous avons tourné la film dans beaucoup de pays. Je crois qu'il y a 30 ans, entre festivals et commerciales. L'année d'après la présentation à Berlin, nous avons gagné le Goya, qui est le César français, du meilleur documentaire espagnol. Et je pense que le film a été présenté dans une trentaine de pays, à la fois devant des festivals ou à travers des sorties commerciales. Est-ce que vous pouvez utiliser ce metfrère ? Si tu le dis, c'est un seul. Ah, ok. Si tu le dis, c'est un seul. Est-ce que tu le as peut-on utiliser ? Oui. Oui, oui. Ok. Le qui est important est que, quand on a commencé, qu'on a commencé, en nosurtres suènes, qu'on avait besoin de se enseñés à l'Union Européenne et que se estrenait complètement en France. La vérité, c'est que les deux objectifs que nous avons obtenus, grâce à Kerry Kennedy et à sa fondation, et à Españolas en Paris, finalement, est-ce que Francia a été l'ultimo objectif ? Si vous avez vu la película, vous savez que Francia a un rôle très important dans ce conflit. Et pour terminer, cette n'est pas une film qui parle seulement du conflit de nos conflits. C'est une histoire très durée et très compliquée de la que tous, de certaine manière, sont compliqués. C'est aussi un exemple de d'autres histoires que nous avons dans le monde, qui reflejan que nous sommes relacés en soutenir ou en respecter les droits humains, non seulement dans nos pays, mais en fuera. Et je pense que ceux qui venent cette film, de certaine manière, les fait réfléchir sur la nécessité de ne pas seulement penser en soi-même ou en ses pays, mais aussi que ses pays affectent la politique de l'extérieur pour le respect des droits humains, pour la responsabilité. Je crois que ce film ne parle pas seulement, en fait, du conflit saraoui, qui dure depuis très, très longtemps en 17 années. Je crois aussi que ce film a un caractère exemplaire dans ce qui nous montre que nous avons, d'une certaine manière, été un peu l'axe quant à notre soutien aux droits de l'homme aujourd'hui. Le film nous amène donc à réfléchir sur la nécessité d'être plus vigilants, de soutenir les droits de l'homme, pas seulement dans nos propres pays, mais partout dans le monde, et savoir que le non-soutien des droits de l'homme que nous avons tendance à pratiquer ces dernières années a des implications. Et donc, finalement, pour terminer, je tiens à remercier tous les saraouis qui nous ont gouverné leur cœur et leur maison, qui ont accepté de nous raconter cette histoire, qui, bien sûr, est dure et terrible, mais, en tout cas, que nous avons vraiment arrivé à améliorer avec nous. Bonne soirée. Je m'appelle Javier. Je ne sais pas les questions, je préfère les commentaires ou les commentaires. Comme la introduction, simplement, je vais parler de ma passion pour un conseil très basique, que c'est d'essayer de comprendre, à niveau personnel, quel était le conflit, pourquoi ce conflit est restant pendant tant longtemps, et dans ce voyage de quatre ans, il s'est passé un autre moment. C'est vrai que, comme il dit Avaro, que pour nous aujourd'hui, ce qui est très important, c'est, comme disent les torrentes, la plaza plus importante qu'il y ait, pour la forte implication et la grande capacité de résolution et que le conflit est resté complément. Alors, je ne vais pas être très, très pas bas en termes d'introduction. Je préfère attendre les commentaires ou les questions. Je vais juste ajouter à ce que disait Avaro Logoria que mon désir de faire ce film me donnait une volonté toute personnelle de comprendre, moi, ce qu'était ce conflit saraoui qui durait depuis tellement de temps. ça a été un voyage de quatre années qui a abouti, comme l'a dit Avaro, à la réalisation de ce documentaire, mais je terminerai en disant que être ici aujourd'hui, et c'est quelque chose de très, très important, je vais paraphraser les torrents qui parlent de l'endroit, en fait, de la, comment dire, de la lutte le plus important, en raison du rôle capital qu'a joué la France, bien sûr, dans ce conflit, et dans l'espoir que nous avons que la France puisse avoir un rôle à jouer important dans sa résolution. Bonjour à tous, je m'appelle Carrie Kennedy, je suis la présidente de la fondation Robert Kennedy pour la justice et les droits de l'homme. Je veux dire un spécial merci à Avaro et Javier pour avoir le courage de faire ce film sur un sujet très controversé et sur des circonstances difficiles, et pour apporter ce sujet à la vie. Alors je veux tout d'abord remercier Avaro Lovoria et Javier Barber d'avoir eu le courage de faire un film sur un sujet qui donne lieu à tant de polémiques et sur un sujet qui est tellement compliqué. Je voudrais aussi présenter Santiago Cantón. Do you hold your hand up? Because he's one of the leading experts on Western Sahara, and if you're interested in additional information, you should talk to him. who is the director of the Robert F. Kennedy Court of Human Rights Program. And I'm especially deeply honored to be sitting with Aminatou Hadar who is known as the Gandhi of Western Sahara. In November 2012, Aminatou was pulled from her vehicle by a mob, shoved to the ground, and repeatedly assaulted in a four-hour public attack that left her severely beaten. Inside her car, destroyed during the 2012 incident, were trapped her teenage daughter and her sister. In the time, Aminatou was heading home after meeting with the United Nations officials in Western Sahara. This wasn't the first time Aminatou and her family had been attacked. Just a few months earlier, her two children were attacked and beaten up on a bus as a message to their mother. And before that, a thug snarled at her teenage son, I will rape you until you're paralyzed. The most disturbing aspect of this is that in all three cases, the attackers were Moroccan security police. And Aminatou is the leading human rights defender in Western Sahara. I've had the privilege of traveling to the region where I interviewed hundreds and hundreds of victims of brutality and witnessed the brutality firsthand when my own 17-year-old daughter was attacked. J'ai le privilège de me rendre moi-même dans cette région et d'y rencontrer des centaines de victimes, des centaines de témoins. Mais je dois dire que lors de cette voyage, ma fille de 17 ans était avec moi et elle a elle-même été l'objet d'attaques violentes. So I know that the experience that Aminatou has had is common to the people of the Saharaoui people of Western Sahara. Every spring, the UN Security Council has an opportunity to revise the Minerso mandate before it's renewed, to assure that human rights are included in that mandate. Each springtime, the Conseil de Sécurité des Nations Unies has the possibility, or in any case vote, the new, the renovation of the mandat, in fact, of the Minerso and has the possibility, at this moment-là, to include the mandat of the Minerso, qui est la force internationale qui surveille cette région du monde, d'y inclure les droits de l'homme. And every year, the Security Council fails the people of Western Sahara by not adding that human rights mechanism to the Minerso. and every year, the Conseil de Sécurité des Nations Unies déçoit des gens du Sahara occidental en incluant pas la question des droits de l'homme dans le mandat de la Monde-Noussour. So today, we are simply calling on the United Nations to extend to the mission in Western Sahara the same international human rights standards that it has applied to every other peacekeeping operation since 1991. Aujourd'hui, nous nous contentons, en fait, d'en appeler aux questions utiles pour que les missions de maintien de la paix qui ont cours dans le Sahara occidental soient exactement les mêmes missions que celles qui sont généralement appliquées depuis 1920. Je voudrais maintenant présenter le winner du Robert Kennedy Human Rights Award, Aminatou Nadar. Et maintenant, donc, je vais donner la parole à Aminatou Nadar qui a été distinguée par notre fondation et qui a reçu le prix 2013 de la fondation en tant que défenseur des droits de l'homme. Bonjour. Je voudrais aussi dire à remercier la présence. Je vous remercie tous les journalistes de l'Union, la ministre française, la ministre française, la ministre française, la ministre française, la ministre française. Et je vous remercie madame Kelly Kennedy, présidente de l'histoire de Robert Kennedy, pour m'avoir invité d'être par les groupes aujourd'hui. Je vous remercie monsieur Javier Bardem, monsieur Alvaro Gboya, pour avoir pu organiser cet pacte ici en France. C'est très important. On a vraiment besoin d'une telle sensibilisation au niveau de la France. Et sachant que la France joue un rôle très important est primordial dans la recherche sur l'histoire définitive des conflits des Sahara-Français et peut mettre fin à notre souffrance grand peuple. Dans le cadre de mon partenariat avec le Centre Robert Kennedy, je fais cette tournée de sensibilisation du monde de l'Europe, des États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la projection d'un film qui est très important, qui a organisé monsieur Alvaro Gboya et monsieur Javier Bardem, sur la question des Sahara occidentales. Et ça, c'est un autre champ à travers duquel on peut faire lumière sur la question des Sahara occidentales, sur un conflit qui est, à l'oubli, qui est obligé, qui est presque mécanique ici en France. Donc, malheureusement, la situation du peuple saharoui a amélioré, s'est détériorée et jour après jour devient plus pure encore. Et surtout, la population saharoui qui se trouve sous l'assurance marocaine, qui souffre toujours des affres d'une répression féroce, a fait pris au quotidien de la part des autorités marocaines. Et puis, moi, je suis témoin que je suis victime pour ma reprise. J'étais déportée disparue à l'âge de 20 ans. J'ai passé quatre années disparue dans un bain secret, toutes les quatre années avec les yeux bondés. J'ai séduit toutes sortes de tortures psychiques et physiques. et une autre fois détenue. J'ai cherché à tout le monde ferme en 2005. Je suis exclissée de mon travail parce que j'ai organisé la Journée mondiale de la femme en 2005 pour cette affine pour les marocains et les femmes marocaines de manifester ou d'exprimer l'humain. Et en 2009, j'ai été exclissée sans pasteur, sans document, avec une complicité de taille absolue entre le Maroc et le gouvernement espagnol, et même heureusement, j'ai été exclissée aux îles Canaries. J'ai été là où j'ai accompagné une grève de la faim qui a duré 30 jours. Mais c'était la solidarité internationale et surtout le rôle qu'a joué le centre Robert F. Kennedy au niveau des États-Unis et la solidarité des peuples espagnols parce que j'étais vraiment bien accueillée aux îles Canaries. J'ai jamais senti que j'étais désolée ou que j'étais seule, j'étais en famille. Et grâce à sa solidarité et ses actions, j'ai pu regagner mon pays du Sahara occidental et j'ai pu embrasser mes deux enfants qui, eux aussi, ont trop souffert. Et ils sont tenus à souffrir cette répression. Ma situation reflète ce que vivent les Saharaouis au quotidien. Au Sahara occidental, ici, je dois parler de la zone qui est sous l'administration marocaine, qui est le territoire occupé du Sahara occidental. Tous les droits, ils sont privés. On n'a pas de droit d'association. Moi, je suis, comme on m'a présenté notre amie OCE, que je suis présidente de CODESA, qui est le collectif du Sahara du Sahara, mais qui est une association illégale par le moment. On reflite de nous donner l'autorisation d'unir, au moins tenir le congrès constitutif, même selon la loi marocaine. Donc, pas de droit d'association, pas de droit de rassemblement, pas de droit de manifestation. Toute manifestation est réprimée. La dernière, c'était le 15 février, et c'est plus encore que le directeur de Rio More Life Watch a été interdit d'arriver à la manifestation. Mais aussi, il y avait une délégation britannique qui ont été intimidés. Et un agent de la police a volé l'appareil, le caméra, l'appareil focus bleu, d'un député qui est jugé, même un député parlementaire du Royaume-Uni. Et un membre de mon organisation, CODESA, qui c'est Mohamed Salman Khan, lui, sa voiture va confisquer jusqu'aujourd'hui. Et peut-être, ils vont l'accuser, je ne sais pas, de pratiquer la violence. Son seul crime, c'est pour avoir amené une délégation parlementaire britannique qui sont venus pour enquêter ce terrain de la situation des droits de langue au Sahara occidentale. Les détentions sont arbitraires, l'accusation fatiguée, toute personne qui ose dire ou exprimer librement son opinion quant à la cause des Sahara occidentales. Son sort, c'est l'arrestation, c'est la détention arbitraire, c'est l'accusation d'avoir pratiqué la violence. Et du plus encore, c'est la traduction des civils devant des tribunaux militaires. En A25, des coups saharaouis qui ont été condamnés avec des... 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 des peines. des peines. des peines. des peines, des peines qui varient entre l'enfant et la peine à perpétuité. Et le dernier, c'est un civil, c'est un dieu qui sera aussi condamné devant un tribunal militaire qui s'appelle Madderji. Il a été arrêté avec toute sa famille. Et le dernier groupe, c'est un groupe de journalistes volontaires saharaouis qui ont été détenus à Atisnik. Leur seul crime, c'est d'avoir publié un reportage au BBC parlant de la... 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 la drogue au Sahara occidentale et le risque que ce soit causé au niveau des jeunes. Donc la situation, c'est... c'est grave. et les autorités marocaines usent la... la force existive. La torture persiste toujours dans l'innocent de la police marocaine et dans les rues. On voit des femmes entrées par leurs sous-bourses dans les rues, des femmes saharaouis, pavassées, le viol contre les femmes et les mineures. Donc c'est une situation et malheureusement que ici, c'est vraiment caché. Les médias ne parlent pas de cette situation et j'espère, je souhaite que la presse française puisse jouer un rôle vraiment de faire lumière sur cette situation surtout des violations des droits de l'homme et surtout que c'est un pays de démocratie, de liberté et de respect des droits de l'homme. J'espère que la France avec tous ses organismes et institutions puisse jouer vraiment un rôle de maintenir la paix non seulement en sa parole occidentale, mais surtout dans toute la région pour éviter une telle réaction violente ou une réponse violente de la part d'une nouvelle génération saharouine. Jusqu'aujourd'hui, notre résistance est pacifique, non-violente. Notre rôle comme défenseur des droits de l'homme c'est maintenir la non-violence au Sahara occidentale, c'est éduquer des nouvelles générations sur les principes du droit de l'homme, l'égalité, la tolérance, la non-violence, mais malheureusement, on est les mains croisées, on n'a pas d'espace pour faire ça. Nous, comme défenseurs du droit de l'homme, nous n'avons pas du siège de l'homme pour faire des conférences, pour faire des formations aux jeunes. Ce sont des gens qui sont marginalisés, voient leurs droits confisqués, leurs droits économico-sociaux sont confisqués. Il y a un piège illégal des ressources naturelles du Sahara occidentale alors que notre jeunesse et la population saharoui sont marginalisées. Les postes de travail sont accordés en priorité aux marocains qui résident au Sahara occidentale et non pas au Saharoui. Donc, c'est une situation qui est vraiment poussée les jeunes à faire une telle réaction violente pour attirer malheureusement la pension de la communauté internationale. Donc, mon appel, c'est qu'il faut sauver cette génération, il faut éviter une telle violence et surtout que ce sont des jeunes en voyant les télévisions, en voyant la Syrie et d'autres régions du monde là où tous les médias parlent alors que au Sahara occidentale, personne ne parle. Donc, nous, vraiment, c'est une grande passion pour nous comme défenseurs au pouvoir de Hollande. Merci, il ne me trouve pas. On a une vingtaine de minutes pour les questions et les réponses. Je vous suggère que les questions soient courtes, les réponses aussi. Comme ça, il y aura plus de possibilités là-bas, là-bas et là-bas. Non, il n'y a pas de micro, c'est comme ça. Allez-y. Oui. Je m'adresse à Madame Caïda. Madame, je voudrais juste savoir, vous dites que vous faites une tournée de sensibilisation sur votre cas, sur la situation. Votre tournée, vous la faites avec un passeport marocain. Donc, c'est bien, vous connaissez quand même le fait d'avoir un passeport marocain. D'accord ? Et est-ce que vous avez les moyens qui viennent de faire tout cette tournée ? Et donc, vous pouvez bouger là-bas. Ceux qui sont les droits de l'homme, les hommes qui se bougent, qui n'ont même pas le droit de sortir de l'économie, eux n'ont pas le droit. Bon, la question, la question est de savoir s'il y a un passeport marocain pour faire la tournée. Merci. Est-ce que les journalistes peuvent se présenter comme c'est le cas dans toutes les conférences de presse ? C'est la ITB. 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 Merci. De quel point ? Chut ! Vous ? Alors, c'est un journal. Madame ? Je vous... Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'elle peut répondre ? Chut ! Chut ! J'ai passé 17 ans sans avoir un rapport. C'est grâce à l'intervention des États-Unis en 2005 que j'ai pu avoir mon patron. Dès lors, grâce à la pression internationale que j'ai pu, et surtout grâce au prestigieux prix que j'ai... 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 et... et surtout le prix Robert F. Kennedy et le prix... et le prix... et le prix aussi de... John-Train Foundation. Grâce à ces prix que j'ai pu... à sortir... à... à l'étranger. Mais malgré ça, en 2009, les autorités marocaines m'ont retiré mon passeport, m'ont détenu à l'aéroport. j'ai passé 4... 24 heures... détenue à l'aéroport et le lendemain, j'ai été expulsée aux îles canadiennes sans passeport. Vous n'avez pas souligné votre passeport, madame ? Sans passeport. J'ai été expulsée sans passeport. N'était-il... et une grande pression internationale sur le Maroc, je ne pouvais pas regagner mon pays ni avoir mon passeport. Mais il y en a... même deux défenseurs de droits de l'homme qui n'ont pas de passeport. Est-ce que là... Chut, chut, chut. Madame... Non. Question suivante, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je suis Rachid Emel, je suis enquêteur-journaliste. Pégis. Alors, savez-vous combien de personnes vivent dans les camps ? Si oui, vous, détenez-vous ces chiffres ? Peut-être que c'est la cloupe qui peut répondre à cette question. C'est pas moi. Moi, j'ai dit que je vais parler de la population qui est de l'occupation marocaine. Moi, je n'ai jamais visité le camp de monde, les réfugiés saharouis, mais il y a la Minoursu, il y a la CNUR qui s'occupe de tout ça. Peut-être que vous pouvez poser la question directement à la CNUR. C'est la CNUR qui peut vous répondre. Vous savez qu'on n'a jamais eu de recensement depuis le temps. Il n'y a jamais eu de recensement dans les chiffres. Ça, c'est une question que toujours les autorités marocaines posent. Donc, la réponse est aux nations-y. Bonjour. Un peu plus de chaînes. En fait, j'ai trois questions. Je voudrais une question à M. Bardem, s'il vous plaît. Vous avez dit que vous avez fait ce film par une volonté personnelle pour mieux comprendre ce conflit. Vous avez déclaré à la 13 précédemment, que vous connaissez depuis tout enfant, ce conflit. Qu'est-ce qui vous a appris ce film ? Deuxième question pour le réalisateur, si vous permettez. Vous avez présenté le film dans plusieurs pays. La question du Sahara occidentale est une question très méconnue. Quelles ont été les réactions sur les différents sites, dans les différents pays que vous avez visités ? Et enfin, pour Mme Kennedy, si c'est possible, aujourd'hui, ce film est la présentation en France dont tout le monde a signé le rôle. Qu'est-ce que ça peut apporter de plus, finalement, à la question des droits de l'homme ? Et comment est-ce qu'elle peut contribuer, peut-être, à vous aider dans vos démarches ? Merci. 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 Aujourd'hui en ce moment est-dedans nous demandons, et nous pouvons entendre lui-même, qu'est-ce qu'on y sait encore 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 est-dedans ? Donc, à ce moment-là, il s'est passé ce qui a été fait pendant 4 ans dans ce programme, c'est essayer d'arriver à une conclusion. C'est la démarche que nous avons eue pendant les 4 années de tournage ou de travail sur le film. Et on voit bien que c'est une question qui implique des tas de délits. Les niveaux de responsabilité sont nombreux, ils sont internationaux. On voit bien d'ailleurs que ça génère un certain conflit, on le sent bien. Donc, c'est vrai que ce qu'on a cherché à faire, ça a été faire une enquête, rechercher, ça a été comprendre, et puis finalement, ça a été présenté, ce problème, à des publics très divers. Hablando de la réaction du public à la película, une des choses que nous avons accordé, Javier et moi, quand nous avons commencé la précarité, c'est qu'on tenterait de maintenir, indépendamment de les opinions que nous pouvons avoir sur le conflit, d'avoir une perspective neutrale et de donner tous les points de vue et toutes les informations possibles pour que ce soit le spectateur qui prend ses propres décisions. Je crois que la première chose, dès le début, quand on s'est engagé, Javier Magdal et moi, pour faire ce film, on a décidé que, quelles que soient les opinions personnelles que nous pouvions avoir l'un ou l'autre, nous essayerions de montrer dans ce travail l'ensemble de la situation, on donnerait la parole aux différents acteurs, et que nous aurions, nous, une attitude neutre, de manière à ce que le public ait la possibilité de se faire sa propre opinion. Ce n'était pas exactement possible, mais la réaction du public, quand on a vu la première fois que nous l'enseignons en Berlin, c'était une frustrée. Tout le monde qui a l'écrit cette vidéo génère une frustrée tremende, sans doute d'une manière responsable. Là, cette neutralité n'a pas été tout à fait possible, mais en tout cas, quant à la réaction du public, et ce, dès la toute première présentation du film à la Berlinale, il y a deux ans, la première réaction qu'a le public, un membre du public, c'est la frustration. C'est-à-dire que les gens se sentent complètement frustrés et complètement, voilà, dépossédés de la possibilité de faire quelque chose. Et tous se demandent, que nous pouvons faire, comment nous pouvons aider ou comment nous pouvons nous involucrer. Et évidemment, la façon d'involucrer c'est d'essayer, c'est d'essayer, 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 d'essayer le conflit, et que la gente sepa que l'Europa est en train de mettre la mirada à l'autre côté de ce que les Marrocos et les Saharaïs. Évidemment, les gens disent toujours, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut s'engager ? La manière, la première chose à faire, c'est effectivement de faire connaître ce qui se passe, c'est de montrer que, d'une certaine manière, l'Union Européenne tourne les yeux face à ce que fait le Maroc. Je crois que, bien sûr, aux personnes, à nos représentants que nous avons élus, que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Donc, là, plus précisément, il y a beaucoup d'associations d'aide à Saharaïs qui demandent l'aide humanitaire, qui accogent aux enfants, je crois que en Espagne, plus ou moins, chaque année, viennent nos 15.000 enfants, parce que l'hiver, en l'hiver, les campes de l'éducation, c'est tan dur que les jeunes petits se les portent à l'éducation médique, un peu plus d'éducation. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont involucrées en l'aide humanitaire à ces 300.000, je crois que ce sont 300.000, refouillés dans les campes de l'éducation saharaïs. Évidemment, de manière plus spécifique, il y a des tas d'associations qui aident le peuple saharoui, il y a des possibilités de faire des dons, il y a aussi des possibilités d'accueillir des enfants, notamment. Je crois qu'en Espagne, chaque été, il y a environ une quinzaine de milliers d'enfants qui sont accueillis par des familles, parce qu'il faut savoir que l'été, la situation dans les camps de l'éducation est très, très difficile pour les enfants. Donc, généralement, on les envoie ailleurs de manière à ce qu'ils puissent recevoir une aide médicale et un peu plus d'éducation. Je crois qu'au débat, la population qui se trouve aujourd'hui dans les camps de ces réfugiés, se trouve à 300.000. Je suis heureux d'être ici, en Paris, juste pour être en Paris, mais surtout pour parler de ce sujet. France est le pays qui nous a apporté les droits des hommes, et c'est un document qui a été la base pour tous les droits de l'homme moderne. et les droits des droits de l'homme moderne. Alors, donc, voilà, je suis heureuse d'être à Paris, bien sûr, à Paris en soi, et pas seulement. Je suis aussi particulièrement heureuse de parler aujourd'hui à Paris du problème du peuple saraoui, parce que c'est vrai que c'est la France qui nous a amené les droits de l'homme, c'est ici que les droits de l'homme sont nés. Mais c'est aussi la France qui a inspiré toutes les législations qui peuvent exister sur les droits de l'homme. Et la France est connue dans le monde entier comme l'un des leaders sur les droits de l'homme. En ce qui concerne le sara occidental, la France, le gouvernement de la France, bien sûr, ou pas le peuple français, a été l'un des plus grands obstacles de la résolution de ce conflit. Morocco is an occupying army in a foreign country. Le Maroc, donc, sur le Sahara occidental, est une armée d'obligation. Il existe une force des Nations Unies qui est dans ce pays. Mais cette force des Nations Unies n'a pas le droit d'enregistrer et de garder les témoignages de ces violations de droits de l'homme. As a result, those human rights violations are allowed to flourish. Et donc, le résultat, c'est que ces violations de droits de l'homme florissent. If the people of France demand that the government of France changes its policy, then we could stop the human rights violations that are happening in West-Centera. And that vote comes up in April at the United Nations. So we really need everyone to watch this movie, to learn about this issue. We need all of you as journalists to get the word out and get people to express to your leadership here in France that this is unacceptable. That you don't believe that France should be supporting a government which perpetrates these widespread human rights violations. And, as we said, this vote which is made for the month of avril at the United Nations. So, if it is important that the people watch the film, it is important that the people see the problem that is currently on the Sahara occidental, we are going to on you, journalists, to make sure the problem so that the people of this country can say how much it is unacceptable that the French government continue to support a government which perpetuate the violations of the rights of the country. have 8 minutes. I would like to say that you have to be consistent on the questions and to be consistent on the answers. If it is 8 minutes or a dozen minutes I ask you really short questions and short answers. Thank you. I'm Olivier Quarante I'm a journalist indépendant in France. I work on the Sahara occidental for 4 years. I want to come back on the diffusion of the documentary. He was presented at the festival in 2012 then the Parlement European in Berlin in May 2012. Then you have made a presentation in 2012. Then you have made a presentation at the Parlement European and I think you were you were you were at the end of the reception that you had made a part of the French chain that you had solicited to be diffused. So there you announced a diffusion in the salle at the end of the end of the end it is to be two years after the release documentaire. qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Et puis je voulais juste vous inviter à lire puisque vous parliez de la presse en France un des journaux qui aborde régulièrement le sujet c'est l'humanité et hier j'ai publié en l'humanité une page entière sur une découverte inédite encore les premières fosses communes où on a retrouvé des civils s'est-à-rui et s'est-à-rui occidentale. Vous avez de la Marroquie très importante c'est un thème considéré par beaucoup anti-Marroquie même si de notre point de vue c'est un thème pro de l'écho de la Marroquie et c'est une patata caliente je ne sais pas que patata caliente à obtenir d'abord parce qu'il y a en France on a vu il y a un rôle important de la France il y a aussi en France une communauté marocaine extrêmement importante et que le film est souvent perçu comme un film anti-marocain alors qu'en fait c'est un film qui est pro droit de l'homme donc du coup c'était un peu comme une patata chaude ce film. c'est un film parce que c'était normal c'est un thème qui affecte la culture française et l'éclat et finalement il y a un problème et donc Grégory qui est ici qui sera le distributeur français du film et donc il va permettre au film finalement de trouver une sortie en France ce qui était complètement normal parce que c'est un film qui a un rapport très important avec ce film donc voilà le film a trouvé enfin le chemin des stades en France Oui j'étais à la conférence de presse à Bruxelles à Ville Payet France Culture Il répond à la deuxième partenaire à la question pardon tu m'as dit autant pour moi il faut approcher de lui il m'a demandé monsieur le journaliste sur la situation des frances communes dernièrement couvertes par une équipe et ce qui m'a fait des frances je n'ai pas payé mes masques comment est-ce que vous ? il y a du couvert qui est une douche fausse commune à la région près de Smara et ces deux fausses communes contiennent 8 Saharaïs 2 personnes et l'autre 6 personnes parmi eux dans une france commune il y a un enfant de 12 ans avec son père exécuté extrajudiciairement et ils ont pris du couvert avec des investigations médicales qui ont été tuées le même jour le 12 février et les autres tous sont exécutés le même jour le plus pire encore et pour nous c'est une information très importante qui était directement atteinte à la crédibilité de l'instance d'équité de réconciliation puisque dans le rapport que le comité de solidité créé par l'instance d'équité de réconciliation a publié en 2010 un rapport parlant de 4 de ces 8 cas disons qu'ils ont été morts dans une caserne militaire à Smar alors que ce n'était pas vrai ils ont été découverts dans une fausse commune ce qui était directement atteint à la crédibilité de l'instance de l'équité de réconciliation il y a d'autres forces communes bien sûr nous comme défenseurs droit de l'homme et à travers les témoignages recueillis par des ex-dispareils rescapés on sait qu'il y a d'autres forces communes mais d'instance d'équité de réconciliation que c'est bien sûr où se trouvent ces forces communes ne veulent pas donner ou fournir des informations correctes et fiables sur la situation des forces communes et surtout qu'on a plus de 526 enlevés Saharoui continuent toujours avec un sort en s'est-pant ou inconnus leurs familles toujours continuent à revendiquer la situation de leurs parents et continuent à vivre avec l'espoir de voir leurs parents alors que l'état du Maroc refuse affiche toujours affiche toujours son reflet à fournir des informations exactes sur la situation des disparis Saharoui c'est ça c'est ça la dernière parce que j'étais à Roussel lors de la présentation du film et je reviens sur la question qui a été posée qu'on n'a pas tout à fait répondu je me souviens qu'à la conférence de la presse Ravie Bardem a dit ces difficultés pour qu'une chaîne française une chaîne de télévision ou quelle qu'elle soit diffuse ce film or ce matin j'étais à la présentation ici même à Paris avec des responsables de France 2 qui étaient très étonnés lui aussi il a trouvé le film très très bien et s'il y a eu un article dans le monde c'est bien parce qu'il était signé de Kerry Kennedy et de Ravie Bardem en 30 ans de carrière de journaliste et j'ai été aussi députée européenne je n'ai pu faire qu'un documentaire en France sur cette question qui s'appelle une cicatrice dans le désert qui a été diffusée trois fois sur France Culture je ne sais pas s'il y a beaucoup de journalistes français ici aujourd'hui mais c'est pas tout à fait gagné qu'en France la presse fasse son travail librement honnêtement en dehors de quelques médias comme le journal l'humanité qu'il faut reconnaître qui traite presque exclusivement de cette situation donc pouvez-vous nous parler de vos relations avec les chaînes françaises pour essayer de le distribuer aussi sur la télévision française merci et bravo bon mon expérience est très basique c'est la expérience de que par exemple en le jour il y a des entrevistes concertés avec certains médiuns et les médiuns ne viennent de l'apparecer ça simplement il y a la parole pour tout seul et c'est évident et c'est recurrent en France en Espagne en différents pays mais en France et en France et en France et cela signifie quelque chose comme le silence des autorités marroquines dans notre documental signifie quelque chose qui ne fait une évaluation de ce significat de ce qu'on a présent alors c'est vrai que mon expérience c'est une expérience toute simple basique je dirais que voilà il y a eu des interviews aujourd'hui mais il y a certains médiuns qui n'ont pas voulu apparaître venir c'est une situation qui est récurrente en fait et particulièrement en France et en Espagne je crois que c'est quelque chose qui est très parlant tout comme le silence des autorités marocaines et je crois que c'est ces articles-là qui parlent en elles-mêmes qui ont été beaucoup plus près que les ventes j'ai vu au moins quatre fois et la vidéo était pratiquement comprée et au final pour quelque chose elle a toujours c'est caillé et en une me constate qui n'a pas accepté qu'il faut être prêt à l'éternité pour une proposition politique moi qui ai été beaucoup plus proche de la question des ventes je sais qu'il y a quatre reprises le film a été pratiquement vendu et au dernier moment quelque chose s'est promis et je sais une fois en particulier en France la vente ne s'est pas faite en raison d'une interdiction politique parce qu'on a largement dépassé le temps excusez-moi tout le monde vous n'êtes pas la seule vous aussi je fais de mon mieux s'il vous plaît je suis Rouda Ibrahim journaliste à Radio Monte Carlo dans le film on a vu de journalistes algériens mais jamais de journalistes marocains et à aucun moment vous faites allusion ou vous parlez que le désert occidental au début avant l'occupation espagnole était un territoire marocain maintenant qu'il a le droit à l'autodétermination ou pas c'est la question mais jamais vous faites vous mentionnez pas ça ce qui ce qui fausse tout après pour nous journalistes qui connaissons la région ma question est le réalisateur mais ma question c'est puisque vous êtes espagnol puisque le droit international est indivisible puisque quand on défend une cause et ça je le respecte de tous les les acteurs au monde et les artistes qui défendent des causes qu'est-ce que vous pensez de la question de Sata Emeli occupée jusqu'à aujourd'hui par l'Espagne et qui sont des territoires marocains et à madame qu'est-ce qu'elle pense de l'Espagne qui impose aux gens qui ont l'identité marocaine de porter le passeport espagnol c'est une question de droit de l'homme aussi et parce qu'on parle de l'Espagne et du Maroc on peut la poser de l'Espagne et de l'Espagne la réponse la réponse la réponse la réponse podríamos entrar en una discusión a unos niveles políticos que yo no tengo no es ni desea ni ni voluntad la situación en Cécuta Melilla todo esto pues yo tengo mi opinión pero no no puedo hacer una referencia a nivel de la situación política que no sea más que mi opinión subjetiva sobre ello lo que lo que es evidente y la razón por la que hicimos este documental es la violación de los derechos humanos da igual quien sea el responsable no es como decía Álvaro una película anti-Marruecos es una película a favor de los derechos humanos y sucede en el Sáhara que han sido es una de la realidad española y que España es una responsabilidad enorme en el abandono de todo ese pueblo hoy en día como ha explicado Aminatu se están produciendo en el centro de los derechos humanos y hay un país muy importante en la resolución del conflicto que es Francia que mira hacia otro lado y eso es así da igual de quien sea quien de quien sea la tierra esto es algo inadmisible en el día de hoy ayer ¿Ayer? Sí la question sur la question de Sémouta et de Melilia je n'aurais adonné que ma propre opinion qui serait totalement subjective et qui pourrait absolument pas être une quelconque référence politique je répète la raison pour laquelle nous avons fait ce film c'est parce que nous étions trouvés dans un endroit où il y avait les relations de droits de l'homme et ce n'est pas un film qui est contre qui ce soit c'est un film en faveur des droits de l'homme cette région le Sahara occidental il s'avère que c'est une région qui a été espagnol pendant un certain temps et que l'Espagne a une véritable responsabilité quant à l'abandon en fait de cette région et des populations qui y vivent comme la Diamina Touaïna c'est encore un pays où il y a une importante violation des droits de l'homme et il s'avère que nous sommes aujourd'hui en France dans un pays qui a un poids important quant à la résolution de ce problème et un pays qui regarde de l'autre côté donc ça ce sont des faits indéniables et peu importe à qui appartient la terre tout d'abord bref le Sahara occidental a été colonisé par l'Espagne en 1885 une partie des Sahara occidental et depuis 1935 l'Espagne a colonisé totalement le Sahara occidental et depuis 1960 le Sahara occidental est inscrit sur les listes des pays ou des territoires non autonomes et inscrit par l'Organisation des Nations Îles depuis 1960 selon la résolution 15-14-3 l'autodétermination et l'indépendance au peuple non-autonome donc le Sahara occidental jamais n'a été marocain et il n'y a aucun pays qui reconnaît la souveraineté marocaine au Sahara occidental y compris la France c'est fini par rapport à la dernière colonie il n'y a plus de colonies dans le monde je sens votre sens de l'humour les colonies britanniques en Amérique ailleurs ce n'est pas une colonie c'est l'Afrique c'est l'Otah et l'Élysée n'est pas une colonie en Afrique c'est l'Afrique c'est la dernière colonie d'Afrique c'est l'Afrique ma question est à madame qui est dit quand vous dites une annexion militaire connaissez-vous l'histoire de la récupération du Sahara la marche verte connaissez-vous beaucoup de pays qui ont été annexés d'une manière fascinée sans une bise de sang je pense qu'il faut faire moi je suis à un quart d'heure on a dépassé je veux remercier votre impatience et votre participation merci beaucoup